Caroline Ganscombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure associée et chercheure senior à l'INSEC et vous êtes par ailleurs experte indépendante éthique et gouvernance auprès de la Commission Européenne. On va parler de l'éthique de la recherche qui fait l'objet de vos derniers travaux de recherche et qui est un sujet d'une actualité on ne peut plus brûlante en pleine crise sanitaire. Alors justement, que révèle selon vous cette crise ces derniers mois où on a vu des chercheurs s'affronter, on a vu les gouvernements se mêler de la recherche, notamment sur la course au vaccin ? Très simplement, ça montre une chose. Ça montre surtout que le temps du politique n'est certainement pas le temps de la recherche. Mais vraiment pas. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit simplement que d'un côté vous avez des politiques qui veulent que tout aille vite. En gros, ils veulent qu'on trouve quelque chose pendant leur mandat. Et à côté de ça, vous avez des chercheurs qui vont vous dire « Attendez, moi, si je dois tester une molécule ou requalifier une molécule, comme le fait l'Institut Pasteur de Lille en ce moment, ou si je dois trouver un vaccin, il me faut du temps. » Pourquoi ? Parce que je dois tester ce vaccin sur l'ensemble des populations. Je ne peux pas me contenter de 275 personnes. Ça vous ferait rigoler si je vous dis « Mon sondage, il est sur 275 personnes, donc je suis absolument certain que la population mondiale correspond à ces 275 personnes. » Vous voyez où vous souriez ? Et c'est exactement ça. Eh bien, si on force la recherche à faire ça, on peut vraiment avoir des problèmes, des problèmes de confiance, des problèmes de mise en pratique, des problèmes de crise clinique avec quelqu'un qui peut mourir après un vaccin ou qui peut mourir après l'injection d'une molécule qui n'est pas la bonne. Donc, il faut vraiment ce temps. Et ce que révèle cette crise, c'est que certains ont eu le courage de dire à des politiques « Ah non, moi je prends ce temps, j'arrêterai mon essai clinique si j'ai un problème. » Et d'autres qui ont peut-être un petit peu moins de courage et qui se sont laissés un peu embarquer. Et là, on se retourne dans une situation où il y a eu des marches en avant, des marches en arrière, etc. Et en l'occurrence, vraiment ce que ça révèle, c'est que d'un côté, vous avez, disons, des gens qui veulent aller vite et de l'autre, des gens raisonnables qui essaient d'un petit peu freiner ces gens qui veulent aller vite. Mais ça se comprend, ils ne sont pas dans le même monde. Et nous ne sommes pas dans le même monde que les politiques. Alors, il y a évidemment ce contexte de crise sanitaire, mais plus largement, on vit un contexte d'essor de la technologie, de bouleversements technologiques qui posent de nombreux défis éthiques. Alors, justement, quels sont ces nouveaux défis éthiques qu'impliquent cet essor de la donnée, d'outils comme l'intelligence artificielle, le big data, etc. Alors là, on est sur tout à fait autre chose. D'abord, il y a un principe à poser. Quand on parle d'éthique, et plus simplement d'éthique de la recherche, d'abord, vous avez l'éthique du chercheur, d'un côté, et puis vous allez avoir l'éthique de la recherche en général. La recherche, c'est un écosystème. L'éthique de la recherche, elle s'inscrit dans un écosystème. Et cet écosystème, c'est un petit peu cet environnement que nous avons perdu aujourd'hui. Si on regarde l'éthique du chercheur, peu ou prou, tout le monde est d'accord qu'il faut essayer, d'une certaine façon, de conduire des recherches de façon identique. Vous allez avoir des chercheurs qui vont vous dire, on sait qu'il faut avoir la capacité de reproduire, on sait qu'il faut éviter de plagier, un peu normal, on sait qu'il faut éviter de faire un certain nombre de choses, et tout le monde partage ces règles-là. À côté de ça, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont vous dire, « Oui, c'est bien, mais il y a des disciplines qui, d'un côté, ont des codes éthiques, depuis très très longtemps, et d'autres qui n'en ont pas. » Et ça peut poser des problèmes. Je vous donne par exemple un exemple. Dans le domaine de l'économie, le code de conduite concernant les économistes, il ne date que de 2018. Avant, il n'existait pas. Et il y avait, bon, une façon d'agir, qui était un peu une façon d'agir par l'ensemble de la recherche, mais dans le domaine, il n'existait pas. Et vous avez des chercheurs, comme Kari Kahnblatt et Gérard Epstein, qui ont démontré que la crise financière, elle était essentiellement due à des problèmes de collusion et de conflit d'intérêts entre l'académique et le monde financier. Dieu merci, c'est réglé. Enfin, il faut espérer que ça ne se produira plus. Vous avez ce genre d'exemple-là. Et donc, cet écosystème-là, si on le perd de vue, on risque de se retrouver, en fait, dans ce qu'on a aujourd'hui, qui est un monde où, d'un côté, vous allez avoir des gens qui disent, « Il y a des règles, il faut suivre ces règles. » Et de l'autre côté, des gens qui veulent aller plus vite. Et l'écosystème, c'est quoi ? C'est d'avant tout un écosystème de la confiance. Quand on parle d'éthique, quand on parle de règles éthiques, c'est avant tout un moyen de dire, il faut absolument que la façon de faire soit publique, claire, précise, méthodologique, pour que tout le monde la partage, tout le monde soit au courant, et que tout le monde ait confiance. Je vous donne un tout petit exemple. Quand on parle de règles, enfin, de conflits d'intérêts, parce qu'on en parle un petit peu, même beaucoup en ce moment, quand on parle de conflits d'intérêts, il y a des systèmes pour évoquer les conflits d'intérêts. C'est-à-dire, par exemple, « La recherche, elle a été financée par un tel. » Donc, il peut y avoir un biais. Ça permet de mieux lire la recherche, de mieux lire les résultats de la recherche. Et c'est le deuxième point. La recherche, elle cherche. Elle n'est ni mauvaise. Elle n'est ni bonne. Elle cherche. Est-ce qu'on peut dire que le contexte actuel fait que la recherche se trouve à un tournant en ce qui concerne les enjeux éthiques ? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans des constantes ? On a plutôt l'impression que ce sont des constantes, à vous entendre. Ce sont des constantes. Ça date d'il y a fort longtemps. En fait, la vraie question, au-delà des méthodologies de recherche, la vraie question, c'est surtout la question de « Que fait-on des produits de la recherche ? » Pierre Curie, en 1903, disait déjà « Je veux croire, avec Nobel, que nous avons apporté quelque chose de scientifique à l'humanité. Je veux croire que l'humanité fera le bien. » Aujourd'hui, à l'heure de Christ-Casser, etc., on peut effectivement se poser la même question. La science, la recherche, donne à l'humanité et il appartient à l'humanité de faire le bien. Il y a certains environnements et certains écosystèmes où c'est plus difficile que d'autres. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Ganscombe, pour cet éclairage sur ce sujet très complexe de l'éthique de la recherche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada